Un petit tuto pour expliquer comment fonctionne la machine donc ça c'est la Vesuvio en fait vous avez un panneau de contrôle qui est juste là devant je sais pas si on va bien voir donc en fin de compte là ça veut dire qu'elle est chaude donc il faut à peu près 7-8 minutes avant qu'elle chauffe Ready to use, après vous avez la fonction qui est juste ici alors il faut bien enlever le DMX le contrôle pour pouvoir accéder au panneau de contrôle Donc là vous avez le choix d'intervalle c'est à dire que si vous voulez que ça soit sur un char en gros et que vous ayez qu'elle envoie tant de temps avec tant d'intervalle entre chaque envoi et bah en fin de compte c'est ici ça se décide durée du jet 10 secondes color off c'est à dire que si vous avez envie de mettre la couleur tout de suite maintenant ça c'est l'adresse DMX donc c'est l'adresse qu'on met de façon à pouvoir faire le contrôle à partir d'une télécommandement ici vous avez le volume quand on a besoin de régler ici tout simplement et après vous avez manuel ici si on a envie d'appuyer et dès qu'on appuie en fait ça envoie dès qu'on appuie ça envoie dès qu'on lâche ça s'arrête et là volume c'est du continu en fait vous voyez j'ai pas les mains dessus après obligatoirement vous pouvez pas faire pendant une heure donc il y a juste à appuyer sur ce bouton-là tout simplement et après vous avez ici comme je vous disais l'intervalle et si vous voulez déclencher donc là c'est les réglages de l'intervalle et si vous voulez régler le timer là c'est parti là j'ai enclenché le timer donc là c'était 10 secondes d'intervalle donc pendant 10 secondes il se passait rien 3 2 1 et là c'est une durée de 10 secondes et hop c'est reparti et ainsi de suite et pour le désactiver il est juste à rappuyer là